C'est un livre qui s'appelle « Brisez la glace » qui vient de sortir en septembre. C'est un récit de navigation au Groenland. J'ai passé un mois au Groenland, principalement sur un bateau, ce bateau, qui s'appelle Atka, et qui est la propriété, c'est le projet de François Bernard d'Ibène, qui est un guide qui je crois est bien connu à Chamonix, qui a décidé d'acheter ce bateau pour en faire une sorte de résidence artistique itinérante. Il invite des écrivains, des réalisateurs, des artistes de cirque, des basejumpers, des peintres, pour leur faire découvrir ces univers arctiques, parce que Ben veut faire partager sa passion des glaces. J'ai eu le privilège d'être invité là-bas, via les éditions Paulsen-Guérin, et de passer du temps sur ce bateau, et de découvrir peut-être le plus beau pays du monde, enfin le plus beau pays que j'ai jamais vu, à savoir le Groenland, sur ces quelques semaines de navigation. Et puis après je suis allé me promener un peu dans les villes aussi, à Nuc, à Sissimut, et donc mon bouquin, Briser la glace, c'est le récit de ces quelques semaines de voyage. Alors j'ai commencé par Nuc, la capitale, j'ai découvert une capitale de 17 000 habitants déjà, parce que le Groenland c'est un pays assez particulier, qui est grand comme 4 fois la France, mais qui a quelque chose comme 57 000 habitants, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et il y a quelques villes comme ça, mais qui ne sont pas reliées entre elles par la route. On peut se déplacer uniquement en avion ou en bateau. Donc Nuc, cette capitale qui est à la fois moderne, toute petite et un peu roots. Et voilà, après je me suis rendu à Iloulissat, qui est en quelque sorte la capitale touristique du Groenland, où il y a le fameux glacier qui déverse des icebergs majestueux dans la baie de Disco. Et donc après notre navigation, c'était dans cette baie de Disco, où le voilier nous a permis d'aller dans plein de petites communautés, des petits villages de pêcheurs reculés. Donc ça c'était assez génial, parce que c'est des endroits qui ne sont pas forcément accessibles autrement qu'en bateau. Et on avait le temps, comme on était en voilier, d'aller où on voulait, quand on voulait. Donc on pouvait s'installer un petit peu quelques jours dans les villages, sympathiser avec les gens, accompagner le pêcheur ou le chasseur du coin à la chasse aux phoques. Voilà, donc voir vraiment comment les gens vivent sur place. Donc c'était des expériences de vie assez chouettes. Sans parler du fait de naviguer, de se faufiler au milieu des icebergs, qui est un spectacle merveilleux, de voir des horreurs boréales. Aussi parfois de s'arrêter le soir dans les bistrots du coin pour faciliter les rencontres avec la population locale. Donc je raconte tout ça dans le bouquin. Et voilà, c'est le récit de mon vécu sur place. Et j'essaye de faire une sorte de portrait du pays, ou du moins de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai capté. Et une fois de plus, c'est un pays qui est à la fois magnifique en termes de paysage, et fascinant pour sa population, pour sa culture. Parce que les Groenlandais, bon, ils sont issus des Inuits. Et c'est un peuple qui est fascinant, parce qu'ils ont survécu pendant des milliers et des milliers d'années dans un univers qui est extrêmement hostile, forcément, à cause des conditions météorologiques. Et de voir aussi l'évolution de ce peuple qui est, pour utiliser une phrase cliché, entre tradition et modernité. Voilà, c'était très intéressant de voir ça, ce peuple qui est entre deux phases. Voilà, qui est en mutation, qui... Les mecs, ils continuent à aller à la chasse au phoque parce que c'est le pilier de leur civilisation. Et en même temps, ils sont sur Twitter. Donc voilà, ça donne un mélange assez intéressant. Alors effectivement, moi, j'ai publié... C'est mon sixième bouquin, et la plupart des autres, c'est des récits de voyage qui se passent un petit peu partout dans le monde. Mais c'est la première fois que je vais au nord. En fait, d'habitude, je vais plutôt autour de l'équateur. J'aime bien les régions où il fait un petit peu chaud. Et donc voilà, c'est la première fois que je passais le cercle polaire. Je ne connaissais pas ces univers, donc forcément, j'avais tout à découvrir. Ce n'est pas un livre de spécialistes du Groenland ou de l'Arctique, évidemment. J'ai au contraire le regard un peu candide, un peu frais, si j'ose dire, du mec qui découvre un truc pour la première fois. Et donc la fascination est intacte. Oui, alors sur ce bateau, donc sur Atka, qu'on voit un petit peu sur ce petit livre, qui est donc un voilet d'une quinzaine de mètres, qui est profilé pour naviguer en eau glacée. Donc il y avait deux marins qui pilotaient le bateau. Un peintre qui s'appelle Gilda Flau et qui est revenu de ce voyage avec ce livre, qui est aussi publié aux éditions Paulsen. Donc voilà, on a fait le même voyage, mais c'était des projets séparés. Moi, j'ai fait l'écrit et lui, il a fait l'image. Donc c'est intéressant aussi de voir deux regards différents à travers une même expérience. Alors je prépare un nouveau livre sur un voyage que j'ai déjà fait. Je suis allé au Qatar l'an dernier pour faire un récit de voyage. Donc ça va être assez différent du Groenland, une petite amplitude thermique et culturelle. Et par ailleurs, mon prochain voyage, qui sera un reportage que je fais pour l'équipe magazine, c'est une expédition au Népal avec des parapentistes que je vais accompagner pour voler au-dessus du Fishtail, qui est une montagne sacrée au Népal, qui est sacrée parce que c'est la demeure de Shiva. Et donc comme c'est la demeure de Shiva, on n'a pas le droit de la gravir. L'ascension est interdite, mais rien n'interdit de la survoler. Donc il y a des sympathiques parapentistes qui m'ont proposé de venir avec eux, à savoir les frères Blancgras, qui pour l'anecdote sont mes cousins, ainsi qu'Hervé Burdé. Et voilà, donc départ dans un mois, mi-novembre, pour essayer d'aller voler au-dessus du Fishtail.